Je suis libanaise. J'ai commencé ma formation en art à l'université libanaise, la faculté des beaux-arts de Beyrouth. C'était spécifiquement une formation en peinture, un peu classique. Après, je suis venue en France en recherche de nouvelles possibilités artistiques. C'est là que j'ai un peu découvert l'installation, la vidéo, et n'importe quel médium peut être à la service d'une certaine idée. C'était une période lente où j'ai surtout réfléchi. Je n'ai pas fait vraiment de production. Je fais des travaux manuels, de lecture, de dessin, sans vraiment me concentrer sur une thématique parce que c'était aussi difficile de réagir directement à cette nouvelle situation en termes artistiques. C'était plus l'assimilation de ce qui se passait et le vivre comme il est, sans provoquer une réponse artistique. Dans le travail que j'ai mené dans les dernières années, je me suis intéressée à la mémoire du corps, peut-être. J'ai commencé à travailler sur le contexte libanais, surtout. Le Liban, c'est un pays qui est passé par une guerre, mais que moi, je n'ai pas vraiment vécu. Mais ce que j'ai vécu et témoigné, je peux dire, c'est la vie qui continue. Alors, je me suis intéressée à cette vie normale, après un traumatisme. C'est le cas de la robe bleue. C'est mon père qui a fabriqué cette petite robe de bébé. 40 ans après, je lui ai demandé de refaire une robe sans entraînement, avec la machine qui est un peu rouillée, avec lui qui a oublié comment faire. Alors, je ne sais pas si c'est la réparation ou les résidus, ou bien le surgissement d'une mémoire. La pièce à rebours me fait penser au titre de l'expo, du titre arabe de l'expo, Tafkik, parce que c'est une nappe qui était brodée par ma mère et sa mère, et qui faisait partie du trousseau de mariée de ma mère, que j'ai moi-même débrodée. C'est un peu une déconstruction du soin, mais en prenant le même soin et le même temps à le faire. Le trousseau de mariée consiste à faire beaucoup de ses travaux, qui sont destinés à la maison aussi, à comment arranger son endroit et prendre soin de son endroit de vie. Les 12 pièces représentent 12 mois de l'année. Là, la notion de réparation, pour moi, elle résonne avec cette pièce, parce que c'est une façon de s'isoler peut-être du monde extérieur, et de créer son monde intérieur avec ses dessins de fleurs, avec ses petites décorations, comme si on se protège de tout ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada